Début des épreuves orales du BPC 2014, plus de 300 000 candidats face aux examinateurs. Ces épreuves prennent fin le vendredi 6 juin prochain. Et puis 352 nouveaux diplômés sur le marché du travail, les meilleurs distingués, ils sont appelés à faire preuve de professionnalisme. Élection présidentielle en Syrie depuis ce matin. Élection dans un pays déchiré depuis plus de trois ans par une guerre civile qui a fait plus de 160 000 morts. Il est 13h à Abidjan, bienvenue à tous. Il s'est ouvert ce matin à Abidjan la 33e assemblée annuelle de la Société pour l'habitat et le logement territorial en Afrique, Shelter Afrique. L'événement réunit plus de 40 ministres en charge du logement des différents pays membres. Rencontre ouverte en présence du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Le Premier ministre qui a également ouvert hier l'atelier des acteurs nationaux œuvrant dans les domaines de la justice transitionnelle, la réforme du secteur de la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation. Une rencontre pour contribuer à approfondir le dialogue entre les acteurs nationaux et encourager la coordination entre eux. Alexis Ouedraogo, reportage. Concilier le besoin de justice, de sanction, mais aussi celui de pardon et de réconciliation. C'est l'exercice auquel se livrent les acteurs étatiques et non des secteurs de la justice transitionnelle, de la réforme du secteur de la sécurité, de la cohésion sociale et de la réconciliation. Pour aboutir à une paix durable en Côte d'Ivoire, il faut que tous les intervenants dans ces secteurs puissent travailler de façon coordonnée, puissent partager une vision commune et cela exige évidemment du dialogue, des consultations. Donc avec Search for Common Ground, Freedom House se prête pour jouer un rôle de facilitateur. L'équation est la suivante. Comment faire en sorte à ressouder du tissu social gravement endommagé et créer les conditions de l'union et de la réconciliation, mais sans léser les intérêts légitimes des victimes ? Selon le chef du gouvernement, la réconciliation ne doit pas sacrifier le devoir de rendre justice. Il reste la base d'un état de droit. Pour le gouvernement, il n'est pas question de choisir entre la paix et la justice. Il s'agit non pas de les opposer, mais plutôt de les associer pour répondre aux attentes des victimes et mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle intégrant une dimension sociétale. Le chef du gouvernement a exhorté les ONG à des échanges francs en vue d'un partage d'expériences pertinent durant ces 48 heures. Dans l'actualité nationale, les épreuves orales du BEPC qui ont débuté depuis ce matin, plus de 300 000 candidats face aux examinateurs. Ces épreuves orales prennent fin le vendredi prochain. L'innovation au BEPC à compter de cette année, c'est la composition dans toutes les matières. Il n'y a plus de matières complémentaires tirées au sort. Franck Wadjo a visité des centres d'examens son compte rendu. L'air préoccupés, ces élèves attendent leur tour de passage. Des candidats à l'épreuve orale du BEPC qui affrontent à ce matin l'exercice quelque peu redouté de l'oral d'anglais. Bouti-Ange, jeune candidat, est en pleine séance. Fin de l'épreuve au bout de quelques minutes. Bilan mitigé pour Bouti-Ange. Dans ce centre, dans la commune de Cocody, le président du jury note quelques satisfactions. L'exercice va se dérouler selon un programme précis. Nous avons fait des vacations pour que les enfants soient interrogés, mais ce n'est pas tout le monde qui est interrogé en ce moment. Il y en a qui seront interrogés l'après-midi, demain matin, demain après-midi, et les retardataires viendront après. Ils sont 467 candidats dans ce centre. Certains s'exercent déjà à notre micro. My ambition... Je ne veux pas. Plus de 300 000 candidats prennent part à ces épreuves orales du brevet d'études du premier cycle. Des épreuves qui prendront fin le vendredi prochain. Et les épreuves orales du BPC ont démarré également dans le calme et la sérénité dans la région du Goubequin. Pour cette session 2014, le centre d'examen du lycée moderne des jeunes filles a été délocalisé pour raison de travaux. Plus de 15 000 candidats prennent part à ces épreuves orales. Je veux être un docteur. Un docteur, c'est bon. Mais pourquoi voulez-vous être un docteur? Je veux... Parce que je veux aider les personnes âgées. Les épreuves orales du BPC session 2014 ont démarré ce matin. Dans la région de Béquet, ce sont 15 000 sept candidats repartis dans 24 centres qui vont à l'assaut de ce diplôme qui couronne les études du premier cycle. Depuis ce matin, les candidats se succèdent devant les examinateurs pour l'oral d'anglais. Du côté du lycée des jeunes filles, pour raison de travaux, le centre a été délocalisé à l'EPP annexe de Sokoura. Selon les responsables de la Drenette 1, cette mesure vise à permettre aux candidats d'être dans des conditions d'idouane. Le lycée des jeunes filles, qu'on appelle le Grand Ballu, est en réfection totale. Les ouvriers tournent 24 heures sur 24. Il y a deux équipes. Une équipe de jour, une équipe de nuit. Et donc, pour éviter que les candidats ne cohabitent avec des ouvriers et tous ces bruits, on a délocalisé le centre juste dans une école primaire qui est juste à côté du lycée des jeunes filles. Les épreuves écrites du BEPC démarrent le mardi 10 juin à 7h, et ce, pour 4 jours. Et puis, 210 élèves du lycée classique d'Abidjan ont été honorés pour meilleurs résultats au titre de cette année scolaire. Cérémonie d'excellence, une initiative du COGES, comité de gestion du lycée classique d'Abidjan, pour encourager l'excellence dans cette école, une école où tout est à refaire, pour redonner fier à lui à cet établissement de référence. Émane Niamien constate. Des kits scolaires et des diplômes d'honneur pour 210 élèves du lycée classique d'Abidjan. Cette distinction, ces élèves issus des classes de seconde, première et terminale, la méritent grâce aux bons résultats réalisés cette année scolaire. Des moyennes annuelles, comprises entre 12 et 16 suivants. J'ai vu mes efforts récompensés et j'espère que je ferai une bonne terminale D. Et j'encourage aussi ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être primés, de continuer à bosser encore et encore. Ce prix d'excellence est une initiative et la première du genre depuis la mise en place du COGES, comité de gestion du lycée classique d'Abidjan. Il entend ainsi manifester sa fierté à ceux et des élèves qui oeuvrent par leur travail au maintien de la flamme de l'excellence qui a toujours caractérisé l'établissement. A l'origine, les difficiles conditions de travail imposées aux pensionnaires du lycée en ruine sous le poids de son âge. Étant chez IT, portes, tableaux, salles de classe, salles spécialisées. Bref, tout est arrêté au lycée classique d'Abidjan et le moyen du COGES avère insuffisant. Nous appelons l'attention des parents sur ces faits. Ensemble, rien n'est impossible pour rendre cette école belle comme elle était. Je voudrais faire appel aux anciens élèves du lycée classique d'Abidjan. Il y a beaucoup de choses à faire. Et si nous sommes soutenus, je crois que les résultats viendront automatiquement. Sauver le lycée classique d'Abidjan, l'acte en vaut la chandelle. L'établissement a déjà formé des milliers de cadres et n'entend pas se dérober de sa charte de lycée de référence. Le groupe scolaire Énergie de Yamsokro, réhabilité par la Jeune Chambre internationale avec le soutien de ses partenaires. Cérémonie de remise de clés en présence du gouverneur du district et des responsables de l'éducation nationale. Reportage, Charles Tatou. À l'initiative de la Jeune Chambre internationale JCI, sa partenaire, la Fondation Bank of Africa fait profiter ses bénéfices aux populations du district de Yamsokro. Elle a financé la réhabilitation de groupes scolaires Énergie à hauteur de plus de 23 millions de francs CFA. Les actions d'oeuvre sociale de la partenaire de la JCI ne se limitent pas qu'aux travaux de rénovation de bâtiments scolaires. Les meilleurs élèves issus des classes de 6e 2, 3e, terminale et ceux des centres de formation professionnelle ont été aussi célébrés au lycée Mamie à Joie de Yamsokro. La banque, dans son action d'entreprise citoyenne, a décidé d'octroyer une partie du bénéfice qu'elle réalise tous les ans à hauteur de 2% destinée à l'action sociale pour aider le pays dans lequel la banque est installée. Au total, 42 lots d'une valeur de 5 millions de francs CFA, dont des bons d'achat à hauteur de 500 000 francs CFA et des ouvrages scolaires, puis des outils de travail pour les métiers de pâtisserie, menuiserie et menuiserie et de tapisserie. Tous ces lots ont été distribués à 36 lauréats. En plus de ces prix, les super lauréats ont reçu chacun un ordinateur portable. Et à Ben Gourou, les futurs instituteurs célébrés, ils ont été invités à la culture de l'excellence dans les établissements scolaires. Et c'est la 37e promotion des stagiaires du CAFOP, nous dit Eugène Atouvé. Ce sont 780 instituteurs stagiaires qui composent la 37e promotion du CAFOP d'Aben Gourou. Sur leur visage, de la joie, mais aussi du bonheur. Fiers d'avoir passé avec succès deux années dans cet établissement qui alterne nos formations pratiques et théoriques. En attendant leur départ sur le terrain pour un stage pratique, les futurs instituteurs ont reçu les conseils de leurs parrains. Pascal Kouakouabinan, président du conseil régional de l'Indénie-Gourbien, les a exhortés à la discipline, à la rugueur, à une conscience professionnelle et à une plus grande responsabilité de leurs devoirs, rôles et missions. Dans ce sens, le préfet de la région de l'Indénie-Gourbien, préfet du département d'Aben Gourou, Fadi Ouattara, a engagé les élèves de la transité en promotion du CAFOP d'Aben Gourou à être des instituteurs modèles. Le président du conseil régional de l'Indénie-Gourbien a partagé l'espoir avec la population que parmi les instituteurs stagiaires, d'autres soient mis à la disposition de la direction régionale de l'éducation nationale d'Aben Gourou pour combler le manque d'enseignants dans cette région. Enseignements professionnels, 352 nouveaux diplômés sur le marché du travail, les meilleurs ont été distingués. Ils sont appelés à faire preuve de professionnalisme. Serge Goulien, reportage. Ce sont au total 352 élèves au nombre desquels 10 garçons et 342 filles. Ils ont bénéficié de formations en couture, esthétique, coiffure, caissière spécialisée, pâtisserie, auxiliaire en pharmacie et sanitaire sociale. Les responsables du centre d'enseignement professionnel de Port-Boué lui ont donné une information basée sur la pratique afin de leur permettre de mieux appréhender les difficultés du terrain et faciliter leur insertion professionnelle. Au moment de les lancer sur le marché du travail, le parrain de cette 39e promotion des élèves du centre d'enseignement professionnel de Port-Boué, Albert Afflendé, conseiller spécial du chef de l'État en matière d'emploi et de formation professionnelle, en appel au professionnalisme de ses filles. Quand on sort d'ici au niveau de certaines filières, en tout cas, on trouve à se placer, notamment parce que cette politique qu'elle a fait de se mettre en contact avec les gens du secteur, elle est une partenaire de très bonne politique. Je souhaite pour chacune et chacun d'entre vous que vous ayez le diplôme de sortie et qu'à la sortie vous ayez un petit job. La 39e promotion a passé le flambeau à la future promotion sortante. Au cours de cette journée, placée sous le saut de l'excellence, des prix ont été remis aux 25 meilleurs élèves. Ces élèves ont obtenu des moyennes comprises entre 14 et 16 sur 20. Pour la directrice du centre d'enseignement professionnel, Kone Bintou, il s'agit de donner le goût du travail bien fait à ses élèves en fin de formation. Autre sujet, c'est la visite de Virginie Touré Aya, présidente fondatrice de la Fédération des femmes actives à Oumé. Elle a fait plusieurs dons à ses soeurs venus de tout le département. Le préfet Dogbo Lobé a représenté Anne Ouloto, ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, à cette cérémonie. On fait le point avec Thérèse Tapé-Auboué. Elles étaient environ 1000 venues d'Oumé commune, des sous-préfectures de Diognefla, de Thonla, de Guépaou. Elles sont venues répondre à l'appel de leur soeur, Virginie Touré Aya, présidente de la Fédération des femmes actives d'Oumé, Féfado, en visite dans la localité. La présidente de la Féfado n'a pas effectué le déplacement les mains vides. Elle a en effet fait dons à ses femmes de pagnes, de réchauds à gaz, de détergents et de plusieurs autres dons d'une valeur totale de 5 millions de francs. Virginie Touré Aya a également honoré les nouvelles accouchées des maternités et hôpitaux d'Oumé et de Diognefla. Un geste de solidarité et d'amour salué par les intervenants. Au foyer polyvalent où elle a rencontré les membres de la Fédération, Virginie Touré a annoncé une bonne nouvelle. Madame la ministre, qui est notre ministre, m'a demandé, chère soeur, de vous annoncer qu'elle met à la disposition de la Féfado pour aider les femmes à initier des activités génératrices de revenus. Autre bonne nouvelle, la fin des travaux pour l'adduction en eau potable de la ville d'Oumé pour le mois de juillet prochain. Créée le 1er septembre 2012, la Féfado a pour entre autres objectifs le rassemblement et l'organisation des femmes d'Oumé des différents secteurs d'activité et la lutte contre la pauvreté. Le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire condamne et marque son indignation suite à l'enlèvement des 219 jeunes filles au Nigeria par le groupe Boko Haram. Pour le CFC, ces actes constituent une violation grave des droits de la petite fille. Le compte-rendu de Patricia Oumouetia. Le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire est une organisation ivoirienne de promotion des droits de la femme et de la petite fille. L'organisation a appris avec indignation l'enlèvement de 234 filles au Nigeria. Elle marque donc toute sa solidarité envers les familles et les organisations de promotion des droits de la femme au Nigeria. Lançons un appel au gouvernement ivoirien à s'engager auprès du Nigeria pour la libération des jeunes filles enlevées. Lançons un appel au chef d'État et de gouvernement africain, particulièrement l'État nigérien, à prendre toutes les mesures nécessaires afin de retrouver ses petites filles et employer tous les moyens afin de protéger les petites filles d'autres enlèvements. L'organisation de promotion des droits de la femme bénéficie du statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. L'organisation recommande à l'État du Nigeria, au président de la CDAO et à la communauté internationale d'apporter un appui sécuritaire à l'État du Nigeria dans la lutte contre le terrorisme et l'expansion des groupes islamistes. Et toujours sur le sujet au Nigeria, les manifestations de soutien aux 200 lycéennes enlevées par Boko Haram sont désormais interdites à Abuja à annoncer lundi la police invoquant le risque d'attentat. Dans le domaine de l'agriculture, les producteurs de cacao de la coopérative agricole Benkelement de Grand-Bérébi ont tenu leur 4e Assemblée générale ordinaire. Il a été question du bilan financier de l'exercice 2013. On fait le point avec Honorine Aingouri. Le directeur général de la CEA2B, la coopérative agricole Benkelement de Bérébi, Amidou Kone, a indiqué qu'au bilan financier de l'exercice 2013 de cette coopérative forte de 400 planteurs certifiés, l'on enregistre un chiffre d'affaires de plus de 2,8 milliards de francs CFA et des achats de cacao de plus de 1,9 milliards de francs CFA avec ses producteurs, d'où un excédent de près de 11 millions de francs CFA réalisés. En présence du sous-préfet de Grand-Bérébi, Capier Kone, le secrétaire général de la CEA2B, a expliqué la satisfaction du conseil d'administration pour le bilan réalisé en 2013, en dépit d'une baisse de la commercialisation de 16% comparativement à l'exercice précédent. Selon Daouda Karamoko, cette contre-performance s'explique par le trouble de la pluviométrie avant la campagne principale vue par les mesures draconiennes prises par le conseil d'administration et la direction afin de faire le cacao de bonne qualité en refusant de ce fait de prendre dans leur magasin le cacao maltraité et de mauvaise qualité. En politique, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015, FOS 2015, était à Korogo. Il s'agissait pour ce mouvement politique de lancer le programme d'appui aux structures de base de la jeunesse républicaine et l'opération Victoire Orange avec Ado, cela dans le but de la réélection du président de la République. Commentaire ? Une centaine de motocyclistes pour accueillir la délégation de la force 2015 conduite par son président Charles Nyaoré. Après l'accueil chaleureux, c'est le centre culturel Womienyon de Korogo qui a abrité le lendemain le lancement du programme d'appui aux structures de base de la jeunesse républicaine et de l'opération Victoire Orange avec Ado. Pour la force 2015, ces deux actions visent à contribuer à la réélection du président de la République à la future présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus avec TACMOTO. Dès que vous quittez ici, vous reprenez votre tournée dans les villages. Allez-y dire que celui-là même qui aujourd'hui nous a redonné l'activité s'appelle Alassane Ouattara et donc c'est l'utilisant soutenu en 2015. Au nom des bénéficiaires que sont les présidents régionaux du Rassemblement des Jeunes Républicains du Chologo, de la Bagoué, du Ambol et du Poro, mais également au nom des militants du RDR le secrétaire Koulibaly Ibrahim Tostaou et le secrétaire départemental Lassina Kole Di Kordo ont remercié la force 2015. Quant aux leaders de jeunesse proche du FPI parti d'opposition, ils ont appelé les populations à l'entente et à la cohésion sociale. Tous ceux qui parlent encore avec violence, avec un esprit de belligérance, ceux-là, ils ne veulent pas écouter l'apport, ce sont eux les traites. Si nous voulons la cohésion, quand on qualifie des traites, nous préférons être des traites pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est par la discussion que nous allons résoudre nos problèmes. Le RDR n'est pas notre ennemi. Après Kourougo, c'est dans la ferveur que les populations de Guillembe, localité située à 25 km de Kourougo, ont reçu du matériel de salubrité. Une moto pour le responsable communal du RGR et du matériel agricole pour les femmes. Notons que cette sortie de la force 2015 a reçu l'anxion politique du ministre d'Etat, Amadou Gonkoulibaly, maire de Kourougo, du secrétaire général par intérim du RDR, le ministre Amadou Soumaouro, du premier magistrat de la commune de Guillembe, le colonel-major Issa Koulibaly et d'une cinquantaine de responsables du RGR. Et dans le domaine de la culture, le théâtre relancé à Boaké. Après plusieurs années d'absence, des comédiens tentent de donner un second souffle à l'art dramatique en Côte d'Ivoire. Une tournée de sensibilisation est donc organisée. Reportage sur le corona. Trois jours durant, le public ivoirien s'est replongé dans l'art théâtral. A l'initiative du Sénac, le Centre national des arts et de la culture, comédiens et metteurs en scène ont transporté les planches dans des domiciles, notamment à Trècheville, Koumassy, Yopougon et Kokoudi. Le Centre national des arts et de la culture a également expérimenté le théâtre dans les maquis et restaurants. Et le constat est là, le théâtre reste un art qui peut encore faire recette. Il suffit tout simplement de quelques moyens. Une salle de spectacle, une pièce de qualité et un public. Ce que nous attendons, c'est que ces trois conditions soient réunies. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire à travers le Sénac s'est engagé dans cette voie. Les rétables ne sont qu'un chantier expérimental, c'est amplifié pour que tout le long de l'année, on puisse diffuser du théâtre. Les rétables, les rencontres théâtrales d'Abidjan tenues du 29 au 31 mai ont été l'occasion pour le Sénac de rendre hommage à tous ses animateurs du théâtre ivoirien. Ses anciens ont reçu des diplômes d'honneur. Le Sénac a posé un acte reconnaître simplement, ne serait-ce que reconnaître simplement tous ces douaniens qui ont contribué à l'essor du théâtre. Je pense que le théâtre aujourd'hui n'est pas l'affaire du seul ministère de la culture. Le théâtre aujourd'hui, c'est plusieurs ministères à la fois. Au jour d'aujourd'hui, c'est difficile que le ministère de la culture seul arrive à rêver le théâtre. Il faut commencer à faire passer à la télévision les anciennes pièces de théâtre pour redonner du goût à la jeunesse d'aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est que le théâtre. Ils ne savent pas que c'est très important. Le Sénac et ses différents partenaires sont déterminés à repositionner le théâtre en Côte d'Ivoire. C'était plutôt les rencontres théâtrales d'Abidjan organisées par le Sénac, le Centre national des arts et de la culture. Et cette fois-ci, sur Alabonne, rendons-nous plutôt maintenant à Boaké pour voir la relance du théâtre sur place avec ce recorona. Le théâtre, genre dramatique, est l'art de la représentation d'un drame ou d'un fait de société. Il permet à des comédiens de dénoncer l'état de la société ou d'encourager certains faits. Cependant, depuis les années 90, le théâtre, qui pendant de longues années a fait le beau jour de la culture ivoirienne, connaît diverses fortunes. On n'a plus d'espace d'expression en tant que salle de théâtre, espace de théâtre, etc. Pour le respect des Ivoiriens, nous ne pouvons pas jouer n'importe quoi et n'importe où. Quand les conditions ne sont pas réunies, je pense que si vous travaillez dans ces conditions-là, vous trichez. En plus du problème du manque de salle de spectacle, il faut ajouter le problème économique. Il est difficile aujourd'hui pour un comédien d'avoir un financement pour la représentation d'une pièce théâtrale. Malgré cette situation difficile, certains comédiens ont décidé de réveiller ce tard. Nous voulons que le théâtre revienne sur les planches de Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens qui ont toujours aimé ce genre, cette forme d'expression artistique puissent encore vraiment bénéficier de son apport culturel et avoir une assise culturelle pour discuter de ce qu'ils peuvent penser de la société. Le réveil du théâtre va sans doute participer à la réconciliation nationale et au renforcement de la cohésion sociale au vu de sujets abordés. Le retour du théâtre scolaire peut également contribuer à déceler des talents pour la relance de cette expression culturelle. Et justement, cette deuxième édition de la journée de la fraternité de la cohésion sociale des Sénoufaux Palakas vivant à Boaké, les membres de l'association Wopiné veulent se rapprocher des autres communautés pour promouvoir la réconciliation et l'entente. Reportage, Kader, Sogodogo. Les Sénoufaux Palakas originaires de la région du Tchologo vivant à Boaké ont opté pour la deuxième sortie de prôner l'entente et la réconciliation avec les autres ethnies en s'appuyant sur des valeurs culturelles. Pour ce faire, ils sont sortis en grand nombre autour de leur parrain Daniel Kossoumina Ouattara, cadre du Tchologo. Cette cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs chefs opportunités a été le lieu pour l'association Wopiné de livrer des messages qui s'inspire du vivre ensemble tant souhaité par les autorités de notre pays. Des propos soutenus par le parrain de la cérémonie. Je vous exhorte à vous accepter à accepter mutuellement malgré les épreuves de la différence de l'incompréhension qui sont inhérentes à toute vie sociale. L'entente et la cohésion sont des valeurs que partagent les chefs coutumiers présents. Tout le monde cherche la paix. Tout le monde cherche la cohésion sociale, la réconciliation. Si aujourd'hui les parankas à leur sortie associent la cheferie traditionnelle Baoré c'est dit par là que la cohésion sociale et la réconciliation est tout à fait parfaite entre le Baoré et la communauté du Nord. Des danses issues du riche patrimoine culturel Sénoufo ont été très appréciées tout au long de la cérémonie. Hors de nos frontières trois religieux enlevés au Cameroun sont libres. Ils avaient été enlevés depuis le 5 avril dans l'extrême nord du Cameroun par un groupe non identifié qui pourrait être lié à la secte islamiste Boko Haram. Regardez. Peu de choses ont filtré des conditions de leur libération. L'essentiel pour le gouvernement camerounais c'est d'avoir récupéré sains et sauf la religieuse canadienne et les deux prêtres italiens. Tous trois avaient été enlevés début avril dernier au nord du Cameroun. Aucune revendication mais pour les analystes pas de doute les ravisseurs sont des éléments isolés de Boko Haram. Les ex-otages étaient détenus au Nigeria ils ont été réceptionnés de l'autre côté de la frontière par les militaires camerounais. Les gouvernements italiens et canadiens ont remercié le président Bia qui a semble-t-il œuvré personnellement à ses libérations. La bonne nouvelle à la une de la presse nationale suscite beaucoup d'interrogations. Ça devrait être une fierté mais la question c'est comment ils ont été libérés comment ils ont été pris et comment ils ont été libérés parce qu'on nous dit seulement qu'ils ont été libérés mais comment on ne nous dit pas. Pourquoi ils n'ont pas libéré tous les les religieux en même temps que les Chinois ont dit qu'il faut d'abord payer les rançons pour peut-être que ce sont les négociations on doit payer telles pour qu'on libère tel homme. Dix travailleurs chinois enlevés au nord du pays voici deux semaines sont toujours aux mains de Boko Haram. Depuis quelques jours un dispositif spécial est déployé près de la frontière nigériane 3000 militaires camerounais avec des blindés et des forces aériennes. L'état-major affirme avoir déjà déjoué un assaut de la secte islamiste tuant 40 assaillants. Et en Libye des combats ont opposé hier les forces du général Khalifa des groupes islamistes à Benghazi faisant au moins 21 morts alors que le premier ministre contesté Ahmed Mitig a pris possession du siège du gouvernement à Tripoli. Et les Syriens aux urnes depuis ce matin première élection présidentielle dans un pays déchiré depuis plus de 3 ans par une guerre civile qui a fait plus de 160 000 morts Bachar Al-Assad affronte deux concurrents peu connus dont la candidature a été approuvée par le Parlement. Assad, 48 ans a voté avec son épouse dans le centre de Damas. L'un des enjeux sera la participation. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada